... Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. On va vous présenter avec Déborah le bilan de la 8e édition du Mois sans tabac. Je me présente, je suis Claire Doux. Je succède à Chona Barbet au poste de chargée de projet Mois sans tabac et ambassadrice en Nouvelle-Aquitaine. Je vais particulièrement travailler sur le territoire d'Aix-Aquitaine. Au sein de notre équipe, nous avons également Benjamin Beaufis qui a pu présenter ce matin, enfin non, pas ce matin, mais en début d'après-midi, le projet L'Ast. Et puis Déborah. Déborah Coyeux-Abelé, je suis chargée de projet transverse sur le territoire du Poitou-Charentes et donc je travaille également sur le Mois sans tabac. Je vais rapidement revenir sur quelques petits rappels du Mois sans tabac de la campagne. Donc en fait, c'est arrivé en 2016, comme vous le savez, pour la majorité, suite à une campagne qui a existé déjà en Angleterre. Donc on s'est appuyé sur ça. Et donc c'est une campagne de marketing social qui a pour but du coup de politique globale de réduction du tabagisme. Et ça a été lancé par, justement, à l'initiative de Santé publique France et du ministère de la Santé. Donc on s'appuie notamment sur des outils spécifiques comme les kits que vous avez pu voir à l'entrée tout à l'heure, les kits Mois sans tabac jaunes, mais aussi d'autres outils, donc les goodies, par exemple, qui vont vous être présentés un peu plus tard. On s'appuie également sur les partenaires publics. Donc évidemment, c'est essentiel sur tout le territoire national et en Nouvelle-Aquitaine sans qui on peut avoir ce Mois sans tabac. Et puis on fait appel aussi que ce soit aux fumeurs et non-fumeurs. Effectivement, la part des non-fumeurs est importante aussi parce qu'en fait, on l'a vu tout au long de la journée, les non-fumeurs ont aussi une place au sein de l'environnement qu'on a autour de nous qui va permettre du coup de réduire ou voire d'arrêter le tabac. Et donc c'est l'idée aussi qu'on ait une réduction des inégalités sociales de santé. Et donc on va revoir un petit peu que le Mois sans tabac en fait, il a une identité très forte et on va reprendre un petit peu et mieux comprendre l'évolution du Mois sans tabac qui a permis justement d'avoir une efficacité tout au long des années qui ont pu déjà s'écouler. Effectivement, en 2016, on a eu une première image avec ce V de la victoire qui a été popularisé par Winston Churchill où à chaque fois qu'il prenait une photo, en fait, il brandissait ce V pour justement rappeler le V de la victoire et ça a été popularisé. Et au fil des années, il y a eu une évolution des logos et en 2022, il y a eu une volonté vraiment de... vraiment... Merci. je disais de valoriser ce V de la victoire en le visibilisant et en mettant en jaune ce V. Concernant les slogans, ils ont aussi connu une évolution. Au début, on était vraiment sur une base de créer un événement plutôt annuel. Du coup, en novembre, on arrête ensemble. Donc vraiment, cette idée qu'il y ait un mois défini où on va parler de cette cause. Puis après, on a eu s'appuyer sur la force du collectif. Donc en novembre, on arrête ensemble en équipe. Donc l'idée que vraiment les autres vont pouvoir aussi nous aider à arrêter. Et puis, l'accompagnement des professionnels de santé, puisqu'on veut inciter le recours aux professionnels et à l'entourage. Donc vous n'étiez pas seul quand on vous avait commencé. Vous ne serez pas seul pour arrêter. Ça a été plutôt courant 2022. Voilà. En termes de chiffres, donc pour l'année 2023, décidément, pour l'année 2023, donc on a eu 157 576 inscrits à la campagne nationale. Donc en comparaison au rapport à l'année dernière, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Pareil pour tout ce qui est en néo-aquitain. Donc 14 976 néo-aquitains étaient du coup motivés pour arrêter de fumer. Donc ça, c'est vraiment par rapport au nombre d'inscrits. mais il y en a sûrement d'autres qui ne se sont pas inscrits mais qui l'ont fait aussi. Voilà. Et en termes de partenaires qui se sont engagés au niveau national, là, on a eu 6067 partenaires. Donc c'est super comparé à l'année dernière. On en a eu un peu plus de 100. En plus, donc c'est quand même important de le signaler. Et sans eux, on ne peut pas faire ce mot sans tabac. Donc c'est essentiel qu'ils soient présents sur le territoire. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Déborah qui va un peu plus détailler le mois sans tabac de 2023 cette année avec tout ce qui s'est passé en plus en détail. Merci pour votre écoute. Donc on va passer plus concrètement sur les actions qu'on a pu mettre en place sur la région. Donc tout d'abord, on a réalisé des réunions départementales comme chaque année autour du mois de septembre. Cette année, on avait décidé de changer un peu le format. Donc on est passé d'un format classique sur les contours de la campagne tout en ajoutant une partie de groupe de travail avec la technique du co-développement. Donc ces retours, on a eu des retours des partenaires qui ont été très positifs quant à la proposition de ces groupes de travail. Cette année, on va essayer de proposer aussi plus d'exemples concrets. et peut-être également essayer de raccourcir la durée de cette réunion qui nécessite de se mobiliser une demi-journée. On a également réalisé d'autres actions comme le Challenge Interstructure pour sa troisième édition. Nous avons créé un podcast en 2023 Club de faim. Comme l'année dernière, nous avons proposé des stands dans des centres commerciaux grâce à Santé publique France et également un stand en Charente avec les partenaires du département. Nous avons également créé des goodies spéciales pour la région, des balles de magie et on était présent aussi dans des relations médias comme des journaux télévisés. Nous avons été très actifs en termes de formation également avec 12 séances sur la thématique tabac et précarité. également deux jours sur la place de la nutrition dans le sevrage tabagique et deux jours sur aborder la question du tabac en 2023. Je vais revenir plus précisément sur toutes ces actions. Tout d'abord, les stands de Santé publique France on a pu en mettre un en place à Auchan-Bouliac et à Carrefour-Anglette. On remercie déjà les partenaires qui ont pu être présents la lutte contre le cancer 64 et également le RPNA. Santé publique France nous a mis à disposition aussi des hôtesses. En termes d'animation nous avons proposé des mémories le loto des odeurs qui a été très apprécié un quiz en ligne et l'incontournable le CO-tester. D'ailleurs, cette année, c'est en réflexion on va créer un kit d'animation pour ces stands de Moissons-Tabac pour les partenaires entre autres. On va revenir vers vous aussi pour savoir si vous êtes intéressés concernant le contenu de ces kits. Comme j'ai pu le dire on a également mis en place un stand dans la galerie commerciale de Champigny au nord d'Angoulême donc c'est hors santé publique France et là on remercie tous les partenaires d'avoir joué le jeu notamment les professionnels du groupe hospitalier territorial de la Charente ceux de la CPAM et ainsi que la gendarmerie. Maintenant, Challenge Interstructure qui est un gros volet sur le Moissons-Tabac en région donc tout d'abord l'objectif c'est de réunir les fumeurs et les non-fumeurs autour d'une action commune et collective et participative. Donc le but étant d'avoir une équipe d'au moins deux participants c'est ouvert à toutes les structures donc les entreprises privées les institutions les structures sanitaires médico-sociales peuvent être présents durant ce mois de Challenge et nous on propose un défi par semaine sur trois semaines durant le mois de novembre et un défi bonus qui peut être fait sur trois semaines. Donc en termes de communication on le communique dans les réunions départementales sur notre site internet Coréade et Nouvelle Aquitaine Moissons-Tabac ainsi que sur nos newsletters. En termes de participation au cours des éditions le nombre d'écrites d'inscrites a augmenté et resté stable entre 2022 et 2023 et le taux de participation a au moins un défi et également resté stable sur les trois dernières années. De plus on a pu présenter cette action à Santé publique France et aux autres ambassades au niveau national et celle-ci a été reprise par les régions Île-de-France Pays-de-la-Loire et Bretagne. Donc plus concrètement et pour aller plus en détail sur les défis qu'on a pu proposer en 2023 le premier défi c'était une série de jeux à compléter et à résoudre sur la thématique du Moissons-Tabac le deuxième défi étant de réaliser et de mettre en scène les activités ou une activité des Coco Coachs donc vous avez pu les voir sur le stand ce sont des outils qu'on a créés à la Coréade dans le cadre du 31 mai la journée mondiale sans Tava le troisième et dernier défi étant d'actualiser le pictogramme espace non fumeur vers une approche un peu plus positive plus bienveillante et adaptée à sa structure le défi bonus concernait par la création d'une scénette pour un nouvel épisode de notre podcast Club de fin des scénettes qui ont été très intéressantes qu'on va essayer de reprendre cette année donc défi est égal gagnant et donc on remercie aux différentes équipes d'avoir participé on les félicite de leur créativité et de leur engagement à ce challenge donc on remercie Addiction France d'Ordogne qui n'a pas encore reçu son cadeau et qui n'a pas été photographié le CPSM au Limousin le chantier naval Couache les Azalées des Landes le CH d'Arcachon et donc en gagnant du défi bonus cette année ça a été la délégation départementale de la Charente-Maritime donc cette année au bout de trois éditions on souhaiterait également évaluer ce challenge interstructure donc cette évaluation a commencé en ce début de mois de mars et les objectifs étant de savoir si cette action ce projet permet de créer un intérêt pour Moissons Tabac de manière générale auprès des participants de remobiliser une équipe une structure dans l'engagement de la campagne mais également d'impulser une action Moissons Tabac dans la structure donc pour l'instant nous sommes à 49 réponses donc les premiers résultats qu'on peut en déduire c'est déjà que le challenge a permis à une structure sur deux de mettre en place une action qui n'était pas prévue dans le cadre du Moissons Tabac ça a permis aussi à deux équipes sur trois d'échanger plus facilement avec leurs usagers avec leurs collègues autour de l'arrêt du tabac ensuite trois équipes sur quatre envisagent également de renouveler l'expérience en 2024 et 86% des participants donc c'est non négligeable recommanderait ce challenge à d'autres structures nous avons nous avons voulu également évaluer le niveau de difficulté perçu et ressenti par les participants parce que tout ça dans un souci d'auto-évaluation et d'amélioration du challenge donc le niveau de difficulté ressenti est plutôt bon moyen voire un peu plus élevé et ceci à cause des moyens matériels qu'on demande et qui sont difficilement mobilisables pour certaines structures je pense notamment au centre hospitalier et la disponibilité des participants au sein d'une équipe quand ils n'ont pas les mêmes horaires de travail tout de même voilà la conclusion de ce challenge serait quand même que ça permet d'impulser une dynamique et c'est une manière ludique et créative pour aborder le tabac donc notre nouveauté 2023 club de fin donc c'est un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute habituelles donc ce QR code vous emmènera sur le site internet Spotify donc pourquoi on a créé ce podcast club de fin tout d'abord on voulait toucher un nouveau média et dans le but d'approcher le quotidien des fumeurs et de questionner les comportements de l'entourage face à la réduction des consommations donc dans chaque épisode on approche une situation de la vie courante à travers d'une scénette comme par exemple ce qu'on a pu peut-être vous avez pu expérimenter avec vos enfants ou nous en tant qu'auteurs entre guillemets avec un paquet de cigarettes dans son sac qui a été découvert par les parents donc Marjorie Dardillac qui vient de présenter Last tout à l'heure prodigue des conseils bienveillants et adaptés et donne certaines clés de la compréhension sur les mécanismes et les enjeux autour de l'addiction du tabac et donc permet aussi d'approcher de cette situation donc ce podcast a été référencé sur le site podcast santé donc site très intéressant car c'est un annuaire qui référence tous les podcasts francophones autour d'une thématique de santé donc vous retrouverez notre podcast dans le volet addiction aux côtés du grand podcast du docteur Carilla avec son podcast addiction nous avons également participé au prix podcast santé francophone au mois de janvier donc notre région propose également des goodies en plus des outils santé publique France c'est vraiment un plus donc cette année on a voulu créer des boules de magie qui pouvaient aussi être des boules anti-stress pourquoi des boules de magie en fait santé publique France a fait un partenariat avec la France un incroyable talent et Eric Antoine et donc on a voulu garder cette dynamique autour de la magie on a pu distribuer plus de 2500 boules de magie grâce aux partenaires et en plus de cela on a créé 5 tutos donc voici un on remercie André Nguyen et Benjamin beau-fils d'avoir été ces acteurs on a pu les distribuer notamment à des centres hospitaliers à des collectivités territoriales des CPAM et des associations qui mettaient en place des stands donc ces stands ont été référencés par exemple sur le site Oscar Santé donc pour rappel Oscar Santé c'est un site un annuaire de promotion de la santé où vous pouvez retrouver les actions décrites et évaluées par les partenaires donc notre région est la deuxième région avec le plus d'actions moisson tabac saisie donc cette année le chiffre reste stable par rapport à l'année dernière mais reste quand même très bas par rapport à la période avant le Covid donc au total nous avons pu saisir 3239 actions depuis 2016 et cette année une action s'est mis en avant c'est l'adaptation du challenge à la maison d'arrêt de Guéret qui a été également sélectionnée par Santé Bublic France et qu'on va présenter avec Claire au début avril auprès des autres ambassades donc déjà on remercie les partenaires donc le collectif Creuse et les deux animatrices de santé publique de la Creuse qui ont permis d'adapter ce challenge dans cette structure et donc pour terminer les perspectives pour 2024 sont déjà de continuer le podcast Globe de Fin avec des nouvelles scénettes et comme j'ai pu le dire précédemment avec des scénettes créées lors des défis par les équipes nous souhaitons remettre en place de formation donc aborder la question du tabac en 2024 on les animera à Guéret le 6 juin et à Sarla le 17 octobre et la place de la nutrition dans le sevrage tabagique qui passe d'un format une journée à un format deux jours à Pau début juin et à La Rochelle mi-octobre d'ailleurs les inscriptions seront ouvertes prochainement sur notre site internet et notre optique aussi c'est de passer à une quatrième édition du challenge interstructure avec une perspective de mettre en place une journée de rencontre avec toutes les équipes pour faire les remises de l'eau proposer les ateliers donc voilà on vous remercie pour votre écoute et voici le petit QR code de l'enquête de ce challenge pour ceux qui ont pu participer sur l'une des trois éditions voilà on vous remercie de remplir ce questionnaire qui est anonyme et qui ne dure que cinq minutes merci à vous merci beaucoup juste pour information la semaine prochaine aura lieu le copil mois sans tabac donc il y aura beaucoup plus d'informations ça dure deux heures une heure et demie voilà c'était pour que vous soyez au courant c'est le 26 mars à 14h vous pouvez avoir le lien en visio si besoin vous pouvez le demander au mois sans tabac à l'adresse voilà merci beaucoup merci à vous merci à vous